... Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Burkina Faso. Le tribunal juge illégal les réquisitions de certaines personnalités dans les VDP. Le référé, c'était un référé liberté, compte tenu de l'urgence de la situation d'un collectif d'avocats déposés en cours devant la justice pour demander l'annulation des réquisitoires lancés contre certains acteurs de la société civile qui devraient être enroulés parmi les volontaires pour la défense de la patrie VDP au Burkina Faso. Il sous-sonnait que ces personnes avaient été ciblées pour leur critique envers le pouvoir en place. La justice a rendu son verdict ce mercredi. Elle a demandé l'annulation de ces référés. Il s'agit de trois personnes concernées, essentiellement des membres du Ballet citoyen, Rasmane, Zinaba, Basiro Bajo et le directeur du journal L'Opinion, Issaka Lingani, qui nous seront plus concernés par cet enrôlement qu'ils disent être un enrôlement de force du point de vue de leur position face au régime Burkina Faso. Je voudrais bien commencer par vous, pasteur. La justice demande l'annulation en quelque sorte de ses réquisitions contre ses personnalités. Un défenseur des droits de l'homme est inspiré à faire des droits de justice. Je peux dire qu'une décision judiciaire est une décision judiciaire qu'il faut respecter. Les juges ont des éléments d'appréciation qui leur ont permis de pouvoir, une fois pour de bon, en faveur de ces trois personnalités au Burkina, de ne plus faire partie de ces VDP parce qu'ils ont été enroulés, dirait-on, de force. Vous savez, le Burkina est en guerre. Le Burkina est en guerre et cela ne peut quand même pas prédisposer à violer les droits de l'homme. Mais au même moment, la dynamique aujourd'hui, c'est que tous les Burkinabés soient d'accord, s'accordent à pouvoir lutter contre l'ennemi commun qui est le terrorisme. Et je crois que c'est dans cet esprit que le patriotisme oblige le gouvernement du capitaine Traoré à instituer cet enroulement des citoyens. Mais il faut aussi rappeler que les VDP étaient d'ailleurs institués avant lui. avant lui, c'était sous le régime de Caboret parce qu'il fallait le faire pour des citoyens qui s'engagent à lutter aux côtés des forces de défense contre le djihadisme. Et donc du coup, ceux qui, dans cette situation, en ce cas de déception du Burkina, se mettent à faire des critiques dans tous les sens, je crois que c'est eux qui sont souvent ciblés. Ils disent, mais vous, demain, vous serez ceux-là qui vont aspirer à diriger le pays, ceux qui seront des candidats, ceux qui vont être des personnalités de notre société. Mais qui va faire ? Qui va libérer le Burkina pour que vous, vous puissiez venir un jour être dirigé ? Et donc, autant aller souffrir aussi un peu avant de venir diriger ? Oui, autant aller goûter un peu avant de... Sauf que tous, ils ne sont pas des politiciens. Il y a des journalistes, il y a des acteurs de la société civile. Moi, je crois quand même qu'à un moment donné, c'était pour dire... Ce n'était pas pour dire les voix discordantes, mais c'était pour dire que nous sommes en guerre. Le gouvernement est de s'en dire, c'est un cas déception. C'est une gouvernance déception. C'est un cas déception et que tous les citoyens devaient, en principe, accompagner l'effort de défense qui était en ombre illimité, en ombre illimité pour que la lutte puisse se prendre contre le terrorisme. Autant dire qu'on aurait pu accepter quand même qu'on aurait pu faire autrement. Autrement, en décrétant peut-être le service militaire, le service militaire obligatoire pour tous les citoyens. Et comme ça, en besoin, on enroule... On enroule les gens et puis au même moment, c'est des gens qui sont aguerris pour l'avenir. Donc je crois que cette décision est une décision judiciaire, mais il faut au même moment saluer le travail de ces volontés. Ailleurs, quand vous prenez, dans les autres pays, vous prenez même en Ukraine et autres, il y a des citoyens, il y a des civils qu'on a enroulés, qui ont été formés en quelques jours, en quelques jours pour aller sur le terrain. Mais là, on n'a jamais crié. On n'a jamais crié sur ces civils-là. Ils étaient volontaires, comme les VDP ici au Burkina Faso, qui acceptent volontairement. Sauf que dans ce cas, c'est les gens qui se montrent critiques envers les Vigiles. Vous vous rappelez pour le cas de Burkina, un chef d'État d'Afrique a critiqué, a été très critique face à cela. Il a dit que les civils-là auraient été... On va les tuer et que les terroristes vont les tuer. Vous vous rappelez de ça. Alors qu'ailleurs, on ne le dit pas. On donne les armes aux civils qui ont été formés au Béaba de Manima d'armes et qui puissent sauver la nation. Donc la nation burkinabé est en guerre contre le terrorisme. Et je crois que les forces de défense seules ne suffisent pas pour aller contre le... Pour aller... pour dominer, pour aller... Faire face au terrorisme. Face au terrorisme. Et donc, je crois certainement que cette décision est une décision judiciaire. Il faut la respecter. Mais les Burkinabés doivent savoir qu'il n'y a plus de place au geste, il n'y a plus de place à ces critiques-là qui n'avancent pas le pays. On doit se mettre d'accord, on doit se mettre derrière le président Burkinabé pour pouvoir lutter contre, pour pouvoir venir à bout de ce terrorisme. Donc c'est une décision judiciaire, comme je l'ai dit. Donc on l'accepte. Et ça ne concerne que trois personnes. Je crois que le feu est vert pour continuer par enrouler les gens, pas de force, mais à les enrouler, surtout la jeunesse. La jeunesse, on estime quand même que ces gens sont plus... C'est des gens qui sont plus âgés. Plus âgés. Et donc, on peut tolérer cela. Mais je crois qu'il faut enrouler les Burkinabés ensemble. Ce qui se fait à Dibault, ce qui se fait aujourd'hui au Burkinabé, dans cette unité-là, je crois qu'elle est à saluer. Et tous les Burkinabés, une fois encore, nous on appelle tous les Burkinabés à faire front uni, derrière les nouvelles autorités burkinabées, pour pouvoir juguler cette crise de terrorisme. Emmanuel Vivien, Tommy, le tribunal juge illégal les réquisitions contre certaines personnalités. Elles sont normalement trois à avoir déposé un recours en justice pour voir s'il fallait effectivement qu'elles soient enrôlées dans la volonté pour la défense de la patrie VDP pour aller au front contre le terrorisme. Le tribunal a finalement jugé ce mercredi illégal ses réquisitions. Je me réjouis que malgré que ce soit un gouvernement de coup d'État, il y a toujours séparation de pouvoir et que la justice, effectivement, ait pu rendre cette décision-là. Mais je dois faire remarquer, ça ne va pas plaire aux gens, mais la réalité, c'est que dans chaque État du monde, le pouvoir a le droit de réquisitionner. Et des citoyens et des lieux suivant les besoins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même le studio dans lequel nous sommes en train de faire l'émission, l'État a le droit de dire, je réquisitionne ce studio dans le cas de la lutte contre le terrorisme, dans le cas de catastrophes ou pour des besoins. C'est des capsules. N'est-ce pas que ce n'est pas pour les transformer en chars de guerre quand même ? Non, non. Dans le cas du FASO, par exemple, effectivement, le pouvoir de M. Traoré, pour une fois, il faut le reconnaître, a le droit de réquisitionner. Et ça, c'est le mot. Mais en même temps, qui peut-on réquisitionner ? C'est la grande question. La loi n'a pas défini ça. Parce qu'on ne sait pas si on aura besoin de choix. On peut réquisitionner même des médecins pour dire, mais écoutez, si vous ne trouvez pas un vaccin à ce virus-là, on ne vous laisse pas. Ce n'est pas une violation de droit. C'est écrit dans la constitution de beaucoup de pays. Même chez nous, ça existe au Togo. Alors, ce qu'il fâche, c'est quoi ? Ceux qu'on réquisitionne ne sont pas nécessairement des gens, d'abord très jeunes, je connais certains d'entre eux, M. Lingani, Bado, tout ça, là, Lingani, c'est un confrère. C'est qu'on ne peut pas réquisitionner un journaliste pour aller tirer les journalistes. Si c'est pour le travail de communication, il peut vous accompagner pour aller à la guerre et rendre compte si c'est autorisé et si ça ne va pas porter atteinte au secret d'État ou au secret de la défense. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, les journalistes sont souvent sur les fronts. Mais des fois, on est habillé en militaire, on met juste quelque chose pour que l'autre partie sache que nous ne sommes pas des combattants, nous n'avons pas les armes. Et les journalistes posent plus de problèmes aux militaires sur les fronts parce qu'il faut les protéger spécialement et en même temps continuer par combattre. Pourquoi donc réquisitionner un journaliste ? Pourquoi réquisitionner des personnes de la société civile pour aller faire la guerre ? C'est des citoyens ! Oui, mais il ne vaut mieux prendre les gros bras, il ne vaut mieux prendre les sportifs. Il ne vaut mieux prendre quelqu'un qui allait mourir sur le terrain. Les journalistes sont plus à l'aise devant le micro et avec leurs plumes. Mais avec les armes, ce n'est pas possible. Donc, ce n'était pas une violation en tant que telle. Quand même, on peut critiquer l'acte du gouvernement de M. Traoré, mais la réquisition est aussi légale. Oui, la réquisition en soi est légale, sauf que dans ce cas, les gens disent que c'est des gens qui sont critiques envers les régimes et c'est eux qu'on a ciblés. Justement, il y a la jurisprudence qui a effectivement joué puisqu'il y avait eu déjà un acte comme ça qui consistait à dire indirectement aux Burkinabés, « Écoutez, vous êtes là à nous critiquer, mais venez au front, vous allez voir ce que c'est. » Le capitaine Traoré n'a pas manqué, je le dis clairement. Je le dis clairement. Alors que dans la vie d'un pays, chacun a son poste. Nous, par exemple, nous sommes très à l'aise avec le micro. Ce n'est pas sûr qu'avec les armes... Tout sera beau en tenue. Vous avez vu un leader politique du Togo qui a dit « Donnez-nous les armes, on va au nord ». Je dis « Ah, c'est très bien, mais la réalité est autre ». Et donc, aujourd'hui, la justice a montré que, malgré tout, elle a toujours sa place, c'est un pouvoir indépendant. Ce qui reste maintenant, c'est l'exécution. Parce qu'en réalité, la défense ou bien le ministère public peut faire appel. Ce que pour dire, mais la réquisition n'est pas illégale, elle est légale. Maintenant, si on montre d'autres facteurs, par exemple des facteurs de santé, des facteurs de forme physique, ou d'autres facteurs qui arrivent à convaincre, là ça marche. Donc, aujourd'hui, est-ce que la solution, c'est le service militaire ? Moi, je suis pour le service militaire. Je pense que tous les pays, y compris le Togo, devaient revenir au service militaire. Parce qu'à la colonisation, on avait le service militaire dans nos tests. Quand même, on ne l'a pas appliqué. Maintenant, on l'a sorti. Vous pensez que c'est une bonne chose ? Oui, c'est sûr. Le service militaire est une bonne chose pour tous les citoyens du monde. Ça redresse les citoyens. Vous savez, le cambriolage, le banditisme, le vol à main armée, prend de l'ampleur dans nos pays africains. Parce que beaucoup savent que, quand le citoyen voit une arme, il ne commence pas à paniquer. Dès qu'il atteint le capitement. Voilà, ils ne commencent pas à paniquer. Mais s'ils savent que toi, si tu as suivi une formation militaire, avant de venir chez toi, ils vont faire leur calcul deux fois. Vous avez vu, une fois, on a attaqué la maison d'un militaire pour cambrioler. Non, ils font bien leur calcul. Ils savent ce qu'il peut attaquer parce qu'ils savent qu'il peut riposter. Et là, on peut parler même de cas de légitime défense. Donc, aujourd'hui, c'est important que nos députés, aujourd'hui, et les députés à venir, quand je prends le cas de Guilé Bissot, tout ça là, que les députés puissent penser au retour du service militaire pour tous les citoyens. Sauf si vous avez une note médicale qui vous suspend de ce service militaire. Donc, c'est important qu'on le fasse, face à ce qui se passe aujourd'hui. La montée du terrorisme, l'extrémisme violent, le banditisme. Vous voyez, en décembre, comme ça, dans beaucoup de grandes villes d'Afrique, les bandits font leur loi. On voit même des bandits qui prennent des armes pour opérer en plein midi dans les capitales des pays. À visée découverte. Et s'ils savent que les pompistes qui sont dans la station d'essence sont tous formés, ils auront peur. Et là, maintenant, le problème qui va se poser, c'est la légitimité du port des armes. Et ça, c'est autre chose. Au Burkina Faso, il y a des boutiques dans lesquelles on vend les armes. Au Vieux, au Sud de tout le monde. Au Vieux, au Sud de tout le monde. Enfin, du Stade du 4 août, il y a une grande boutique là-bas qui fait même les promotions. Et donc, ce qui reste, justement, c'est de faire revenir le service militaire. Et on sait que dès le cours primaire ou le collège, ou si tu as le BPC ou le bac, ou tu arrives à un niveau, tu es obligé de faire un an ou deux ans pour suivre les formations et servir sous le drapeau, savoir ce que c'est que la défense de la patrie et ce que représente le drapeau pour la patrie. Je crois que c'est important et ça va nous aider à lutter efficacement contre le terrorisme, à ne pas être obligé d'aller chercher les directeurs de presse pour leur remettre des treillis et des armes pour dire quoi les réquisitions. Et donc, à l'égout, au reto, ils vont bien faire le report. Et si, ne reviendra pas. Alors, Robert Kossigan à côté, le tribunal a jugé illégale les réquisitions contre certaines personnalités. Et au Burkina Faso, elles sont au nombre de trois. Le tribunal juge qu'il n'est pas important de les réquisitionner pour aller au terrain, sur le champ de guerre, comme des VDP. Oui, ça m'a réjoui parce qu'au-delà des critiques que nous portons au régime des coups d'État, au moins au Burkina Faso, il y a séparation de pouvoir et chaque pouvoir fait son travail. Parce que, s'il n'y avait pas une liberté, une liberté qui, alors, règne au sein des institutions, je pense que le juge qui a donné cette sentence-là n'irait pas, voilà, jusqu'à réclamer à ce que, voilà, on les libère, qu'on ne les réquisitionne plus. Ça me réjouit que, voilà, les institutions fonctionnent et séparément, chacun, chacune avec son devoir. Maintenant, un, vous savez, quand la situation est difficile, la solution aussi, parfois, est difficile. Le Burkina Faso, cela n'étonne personne que le Burkina Faso a hérité une situation difficile, créée par Nicolas Sarkozy, il y a des années, applaudi par Blaise Camporé dans le temps. Il était soutenu par Blaise Camporé, il a foutu la merde, les terroristes ont occupé de ça. Vous voulez parler du Calibien ? Ah ben oui, mais Blaise ne l'avait pas soutenu. C'était les occidentaux qui ont imposé ça, les chefs d'État africains n'avaient pas parlé, justement. C'est le seul ATT qui a fait clairement, oui, clairement, qui s'est clairement opposé. Idriss Déby aussi, Jacob Zuma, ce sont les deux là, qui se sont vraiment opposés à cette intervention. Maintenant, aujourd'hui, le Burkina perd une lourde tribu de ce terrorisme-là, ce qui fait qu'on ne peut que souhaiter que, voilà, toutes les initiatives que le régime actuel est en train de prendre, alors, puissent donner, porter leurs fruits pour que, voilà, la paix, la sécurité puissent revenir au Burkina. Non, vous savez, Ibrahim Traoré n'a pas le choix. Il est obligé d'aller par la force, il est obligé... De réquisitionner des gens... Non, non, il est obligé de restreindre certaines libertés, d'aller... Dans le respect des droits. Il est obligé, peut-être, de réquisitionner Robert Consigal, de quelques-uns mètres pieds au Burkina. Non, il n'y a pas Burkina. Je ne suis pas au Burkina. Parce que vous savez, vous comprenez quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un a la tâche pour la survie de tout le monde, et que d'autres sont là, bien assis dans leur salon pour critiquer, parfois, ça fait mal. Ce n'est que... Vous comprenez pourquoi vos critiques font mal, souvent. Non, 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 non. Nos critiques, ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour nous faire du bien. Il ne s'en est même les Sahéliens que nous. On ne peut pas trouver le Sahel. Bien sûr. J'ai des amis là-bas. Et donc, aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'a pas le choix. Il ne peut que faire ça. Vous savez, quand vous êtes dans votre salon et que vous n'écoutez pas les balles crépiter, quand vous ne voyez pas le mal de l'adversaire et que vous êtes là pour parler autre chose que ce qui doit être fait dans le temps, ça fait mal. Alors, les réquisitionnés, c'est une manière de leur permettre de venir voir les réalités. Les peuples burkinabés qui périssent sous le coup de... Mais n'est-ce pas aussi une manière de leur mettre pression pour... Pas du tout, pas de pression. Pour ne plus faire leur travail. Vous savez, il y a certaines réalités que les technocrates assis dans son salon ne connaissent pas. Voilà. Et maintenant, quand on les réquisitionne, ils vont sur le terrain et ils voient le mal que les terroristes font au peuple burkinabé. C'est là où ils vont. Alors, on s'en rend compte. Non, ils urgent que des solutions comme ça peuvent être utilisées, ne serait-ce que pour sauver le Burkina. En tout temps, avant Ibé, on dit que le Burkina avait perdu 40% de son territoire. Actuellement, je crois que les donnes doivent changer. Mais on n'a pas encore les dénissures. Ils n'ont pas encore de nouvelle mise à jour, mais on sait quand même... On n'a pas la mise à jour des chiffres. Aujourd'hui, les VDP, les forces de défense et de sécurité sont sur tous les fronts. Quand le terrorisme, alors, s'oublie quelque part, on les prend. Quand ils attaquent, on les attaque. Avant, ce n'était pas ça. C'est eux qui faisaient la loi. Au moins, aujourd'hui, il y a des signes qui montrent que le Burkina s'est levé comme un seul homme pour faire face à ce mal-là. Voilà. Donc, vivement que le Burkina comprenne que c'est la situation de l'heure qui force, alors, le gouvernement actuel à aller de main forte. Voilà. Ne serait-ce que pour endiguer d'abord le mal. Et puis, c'est fini. C'est eux qui vont diriger demain le Burkina. Enfin, c'est ceux qui sont réquisitionnés. Et là, demain, ils sauront comment utiliser les données publiques pour alors venir soulager la population. Merci beaucoup. Alors, faut-il interpréter ce verdict du tribunal comme un feu vert aux opinions publiques pour critiquer les actions du régime en place, pour dire que les réquisitions ne sont pas légales ? Ou faut-il plutôt les considérer comme juste une décision occasionnelle qu'il ne faut pas généraliser ? Oui. Non, c'est une décision occasionnelle par rapport peut-être à cette personnalité. Là, nous l'avions déjà dit. Mais au même moment, comme tous mes co-débatteurs, on est conscient quand même que la situation ne peut que pousser les autorités à faire un choix. Le choix, c'est que nous devons aller ensemble au front pour contrecarrer et gagner. Et ensemble, nous allons recouvrir l'intégrité territoriale. Et c'est ça, c'est ça ce que les Burkinabés doivent savoir. Je pense quand même que c'est vrai. Que non seulement le Burkina est en guerre contre les terroristes, mais au même moment, le Burkina Faso est en guerre contre d'autres forces invisibles. D'autres forces invisibles. Et ça, c'est très important. À part le terrorisme, le Burkina n'est pas ouvertement en guerre contre un pays. Non, je veux dire, à part le terrorisme, le Burkina Faso est en guerre contre d'autres forces invisibles. Qui sont visibles. De toutes forces invisibles, qui sont visibles. Ça, c'est une guerre des salles de conférences, peut-être. Et donc, ces forces invisibles ne se tègent pas. Ne se tègent pas à aucun moment. Elles veulent toujours mettre des pots de bananes sur la route de eBay pour que sa mission ne réussisse pas. Et surtout, vous avez vu ce qui s'est passé à Dibo, vous pouvez imaginer qu'on a déployé plus de 3 000, vous savez, 3 000 terroristes vers des localistes. 3 000 qui venaient. Quand vous suivez un peu l'image là, vous imaginez que le Burkina n'est pas seulement en guerre contre les terroristes. Non, ce sont les terroristes qui se sont déployés eux-mêmes contre l'État. C'est qui les a déployés. Vous pouvez imaginer que les terroristes sont déployées ventre creux ? Ah non, mais c'est une organisation justement... Vente creux ! Vente creux, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à réserve et ils vont le faire comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et donc, devant cette mobilisation des terroristes, vous voulez qu'on fasse quoi ? Vous voulez qu'on laisse seulement les forces de défense de sécurité sur l'allée ? Non, il faut quand même une mobilisation générale. Et c'est dans ce cas que la réquisition est légale, mais qui est enroulée, qui est réquisitionnée ? Quand vous réquisitionnez quelqu'un qui est malade, déjà avec les armes, il tombe, il meurt. Donc il faut prendre des gens valides, des gens qui ont l'âge de la jeunesse, qui peuvent facilement se retrouver sur le terrain et faire face à l'ennemi. Donc la situation, aujourd'hui, le Burkina est en guerre, non seulement contre les terroristes, mais contre d'autres... Forcément. La deuxième force, l'âge, c'est arrêté après. Robert Consiga, à côté, comment faut-il interpréter ce jugement ou bien ce verdict de la justice ? Un feu vert pour continuer les critiques en sachant que le Burkina traverse une période particulière ou faut-il pour autant taire les critiques ? Parce que quelque part aussi, on a besoin des critiques pour évoluer. Vous savez, il faut savoir raison garder dans cette situation. Parce que plus on est dans les critiques, plus on permet à l'ennemi d'avancer. On perd du temps. Aujourd'hui, il faut étouffer l'ennemi jusqu'à constater sa disparition. Donc on ne va plus critiquer le régime Burkina. Non, vous savez, le temps des critiques est plus large que le temps de la guerre. La guerre va finir bientôt si tout le monde s'unit autour de l'idéal, autour de ce qui se fait actuellement. Et le temps de grâce va arriver pour le Burkina Faso, pour le Mali, pour le Niger. Il y aura un temps où il n'y aura plus la guerre. Mais ce temps-ci est destiné pour la lutte. Et quand on est dans la lutte, on n'a pas le temps de critiquer. On ne poursuit pas deux objectifs à la fois. Et donc moi, j'ai dit que les politiques et les gens de la société civile, alors ça vous a raison gardée que ce qui se passe actuellement va prendre qu'un petit temps. Et ils auront tout le temps pour alors parler, critiquer, donner alors les actions sur lesquelles on peut pousser. Et le temps de la motion va arriver. Emmanuel, bienvenue. Que faut-il dire de ce verdict ? Faut-il continuer les critiques ? Ou faut-il carrément les taire dans ce genre de situation que nous vivons au Burkina Faso ? Les critiques doivent continuer tous les jours. Les critiques ne peuvent jamais s'arrêter. Vous avez même des pays comme l'Algérie, des pays qui ont connu vraiment le terrorisme à un niveau élevé, où les journalistes étaient égorgés, des artistes étaient tués, des gens incendiaient, tout cela. Mais il y avait toujours des critiques et de l'opposition et de la société civile et des médias. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'Algérie peut dire que le terrorisme est derrière. Bon, quel a été le secret ? Ça, on va en parler après. Il faut qu'ils nous disent aux pays au sud du Sahara comment est-ce qu'ils ont pu l'indiguer totalement. On n'a plus eu de ces mauvaises nouvelles. Dans le cas des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore plus généralement l'Afrique de l'Ouest, ces pays-là ne doivent pas fermer la porte aux critiques. Je vous donne un cas précis. Quand l'armée d'un pays fait une erreur, parce qu'il y a erreur, bavure, ou bon, voilà, on se trompe un peu d'ennemis. On tire sur des citoyens lambda qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Par erreur, la société civile, les médias ne peuvent pas se taire là-dessus. Il faudra leur rappeler ça. Et quand cela s'est passé dans deux ou trois pays, quand la société civile, les médias ont crié, aujourd'hui, c'est l'armée elle-même qui vient d'abord dire, ah, nous avons fait une erreur. On a tiré sur des individus les prenants pour les terroristes. Ça aussi, c'est important. Donc, on ne peut pas donner le plein pouvoir au régime pour faire ce qu'il veut parce que nous sommes en guerre. Parce que justement, même en pleine guerre, il y a ce qu'on appelle le droit de la guerre. Et donc, il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter les droits des citoyens. Mais il y a ce qu'on appelle le secret défense et il y a la défense de l'État. Et ça aussi, les citoyens doivent savoir comment critiquer. Et si tu ne sais pas critiquer, tu vas te retrouver en prison parce qu'ils vont dire que c'est l'État d'urgence. Le pays n'est pas en temps ordinaire. Justement. Et donc, c'est un peu... Vous serez arrôlé comme VDP. Ah oui, bien, réquisitionné. On vous réquisitionne. Non, mais vivement que le Burkina puisse lutter efficacement et finir avec le terrorisme. Le Burkina et tous les autres pays qui l'entourent aussi, pour qu'on puisse dire que c'est derrière nous. Et là, je vais applaudir les régimes de coups d'État au Mali, au Burkina. On attend vivement ce moment pour avoir une réquisition. Il fallait appeler que c'était important aussi de dire que la justice est vraiment indépendante. Sinon, le juge aurait été quand même instrumentalisé, menacé. On dit de ne pas dire, de dire que ce que nous allons vous dire. Moi, je crois qu'il n'y a pas... Vous savez, dans les régimes de coups d'État, le nouveau pouvoir met fin souvent à toutes les institutions, mais ne touche pas souvent à la justice. On met fin à toutes les institutions, mais ne touche pas à la justice. On ne peut pas toucher la justice. Il est l'heure pour le journal, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il est l'heure pour le journal. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous marquons la pause pour le journal. Puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Merci à vous.